Toujours 0 à 0 à Boisbriand. Le mépasse d'intercepté par Zicov, qui rejoint Hudon du côté gauche. Hudon en zone adverse, déborde la défensive, derrière le but, remet devant le but! Un cesseur CSC 3-2! Oui, magnifique passe de Charles Hudon, directement s'intitre dans la clave, qui va sur réception et qui va à la quartier d'un tir précis. Et c'est le lot de marquants naturels, et on revoit la belle entrée de Hudon qui est cri de défenseur. Il se dirige derrière le but, il y a une force parfaite à Saint-Cyr. Il a été un peu... pas très vigilant du côté de la... C'est gagné par Saint-Cyr. Hudon à la hauteur d'aligne bleue. Oui, mais à Gorbounov. Maintenant, pour Hudon. Jusqu'à Zicov. Zicov, qui n'est pas du côté habituel sur le jeu de puissance. À Hudon, tire des poignets, qui est bloqué. Rondelle qui appartient à Hudon à nouveau. Autre... C'est go! Un centième en carrière! Pour Charles Hudon! Oui, mais un bon lancé des poignets habituel. Qui va le garder du côté de la litenne. Un filet important, la haute de centième de Hudon. Le raccord qui reprend l'avant par un but. Sur la supériorité numérique. Et c'est maintenant 4 à 3. Pour Hudon, un centième en carrière. Un 22e cette saison. J'ai mal le filet. Perron maintenant. Autre stile bloqué. C'est Hudon qui remplace. Il come, il se va seul. Tout fait seul, le va mélanger. Il come! Perron comme le fait souvent, a placé la rondelle entre les jambières du gardien. Pour marquer Charles Hudon qui obtient un troisième point. À moins que je ne m'habille... Kambounov maintenant. À la Ligue bleue. Jusqu'à Hudon. Pire du don. Bloqué devant la rondelle libre. Et là, c'est Grégoire qui compte! C'est 6 à 3. Ah oui, c'est la deuxième dans la 6e. Grégoire qui glisse la rondelle derrière le gardien. Toujours bien placé. Devant une gardien de vue, Grégoire qui marque le filet qui va faire très mal au Ski. C'est maintenant assister sa brouille. Encore une fois, là, on voit Hudon à la pointe mettre la rondelle sur le filet. Et Grégoire qui en profite avec un retour qui marque un filet important. Sous-titrage Société Radio-Canada